Qui est Pierre Hadot ? C'est un personnage qui nous livre son existence. Je vous disais qu'il était modeste, mais en même temps ça n'exclut pas la possibilité de dire qui il est, d'où il vient. Et il se confie, je vous disais tout à l'heure, que c'était dans cet ouvrage, La philosophie comme manière de vivre, que j'avais pointé tous ces moments biographiques. Il naît à Reims en 1922, sa mère est trépieuse et souhaite qu'il devienne prêtre. Son père est misanthrope et autodidacte. Et il pratique en même temps l'espéranto, à cette époque, c'est assez singulier. Il va finir fondé de pouvoir chez Pieper Heitzig, une maison de champagne à Reims, et il deviendra aveugle accidentellement. Il découvre l'antiquité, Pierre Hadot, dans ses études au séminaire. Et de fait, les études au séminaire comportent des parties historiques qui permettent de savoir ce qu'est l'histoire dans laquelle émerge le Christ. Et on parle de philosophie antique à cette époque-là. Et c'est donc à ce moment-là que l'antiquité le séduit. Il parle des châtiments corporels, la rudesse, l'autorité. Il nous dit que sa foi est sans enthousiasme et qu'il aspire à une union mystique qui ne viendra pas. Et on peut imaginer effectivement que ce sentiment qui est le sien, ce sentiment du sublime qu'il a ressenti, au moins une fois, sous cette voûte étoilée en rentrant chez ses parents, et bien ce sentiment du sublime, c'est probablement ce qui le conduit à lire les mystiques, les mystiques chrétiens, mais les mystiques hindouistes, Platon aussi, qu'il lit à cette époque-là. Et il cherche une réponse éminemment païenne à sa question existentielle, bien qu'il se trouve dans un séminaire et plutôt à son corps défendant, puisque c'est sa mère qui souhaite qu'il le soit. Il fait des études vite faits, bien faits, et se retrouve en passe d'être prêtre à 21 ans, mais n'est pas prêt à la prêtrise. Et il devient surveillant un temps pour éviter d'avoir à exercer dans une cure aussi vite et aussi tôt. La guerre arrive, il est requis pour le STO, le service travail obligatoire. Il est pistonné, et il ne nous dit pas par qui, comment, mais enfin il l'est, on peut imaginer que ça passe par les véchets, et il devient ajusteur. Il nous dit qu'il est maladroit, mais décroche quand même un brevet d'ajusteur. Et il travaille dans un dépôt, et il est affecté à une grue qui remet les trains en place après que les résistants les aient fait dérailler ou les aient endommagé. Beaucoup de lectures, donc je vous disais tout à l'heure, les mystiques, Platon, et il nous dit qu'il a un souffle au cœur et que toute sa vie il va souffrir de problèmes cardiaques. Et il ne donnera pas les détails non plus. J'ai eu une correspondance un peu avec Pirado, et de temps en temps il répondait tardivement et me disait qu'il avait des problèmes de santé. Et c'est par la suite qu'on a découvert qu'il avait été opéré 13 fois du cœur et que ces opérations avaient été à chaque fois l'occasion pour lui de mettre en action de la philosophie antique. La douleur, la souffrance, la proximité avec la mort, l'idée que peut-être on ne va pas se réveiller. Enfin, toutes ces occasions étaient pour lui des occasions de philosopher. Pas de faire des livres, mais de philosopher réellement. En 1944, la guerre est terminée, il devient prêtre, il est ordonné prêtre à Reims, et il s'en va faire des études de philosophie à la Sorbonne, et en même temps il enseigne dans un lycée de jeunes filles. Il assiste à des conférences d'Albert Camus. Un petit peu plus tard, il fera un compte-rendu de l'homme révolté. Il dit en passant qu'il reçoit un jour un certificat de réfractaire au STO. Il n'a pas été réfractaire au STO, puisqu'il a fait lui-même son STO. Enfin, ça renseigne un petit peu sur les attributions de résistance après-guerre. Et il hésite à cette époque-là entre une thèse sur Heidegger et une thèse sur Rilke. Ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque Heidegger est pratiquement aux antipodes de ce à quoi aspire véritablement Pirado, encore que. On pourrait imaginer que sous le sabir heideggerien, il y a quelque chose comme une aspiration à la nature, aux grands touches à Heidegger. C'est une idée qui pourrait être défendue. En fait, il ne travaillera ni sur Heidegger ni sur Rilke, et plutôt sur Marius Victorinus, qui est un philosophe antique, et il travaillera pendant 20 ans sur ce sujet-là. Il est un élève de Pierre Courcel, dont on ne parle pas beaucoup, qui a écrit un très gros livre qui s'appelle « Connais-toi toi-même » et qui est sous-titré « De Socrate à Saint-Bernard ». Je pense que Pierre Courcel mérite qu'on se penche sur son travail. Pirado rentre au CNRS en 1949, et il assiste au cours de Hippolyte sur Hegel et Heidegger. Ça aussi, ce sont des gens sur lesquels il faudrait s'apesantir. Jean Hippolyte, des individus qui, comme Kojève, ont été des passeurs. Merci.